et bonjour à toutes et à tous les amis c'est uncraft on se retrouve aujourd'hui sur edge of empire 4 on reprend la campagne des normands on était arrivé à l'épisode numéro 3 plus ou moins à la partie numéro 3 donc on y va c'est parti on se retrouve donc en normandie les fils de guillaume le conquérant initiaire une querelle féroce pour le contrôle de leur empire on est parti j'ai augmenté le son à 50 parce que j'ai eu des retours comme quoi les anciens étaient beaucoup trop faibles donc j'ai augmenté vous m'en direz des nouvelles allez c'est parti guillaume le conquérant avait repris york aux rebelles il voulu alors leur donner une leçon pour l'avoir défié il se lança dans une violente campagne destructrice afin d'anéantir toute résistance la dévastation du nord de l'angleterre villages et récoltes furent détruits on raconte que cent mille personnes périrent implacable guillaume le conquérant avait forcé les sujets de son nouveau royaume à lui obéir mais cela n'allait pas durer ce royaume serait entraîné dans le chaos par ses propres enfants lorsque guillaume le conquérant mourut en 1087 son fils préféré lui succéda c'était le roi guillaume 2 dit guillaume le roux mais après 13 ans de règne le désastre frappe lors d'une partie de chasse il trouva la mort le plus jeune frère de guillaume prit sa place et devint le roi henri premier mais il y eut un problème à l'époque le frère aîné d'henri robert le duc de normandie était parti en croisade à son retour il découvrit à son grand dame qu' henry s'était emparé du trône depuis la normandie robert tenta d'envahir l'angleterre pour récupérer la couronne de son frère mais il échoua et rentra chez lui henri frappa à son tour pour se venger à l'inverse de 1066 il traversa la manche et envahit la normandie afin de déstabiliser le règne de son frère robert sa première cible était bailleux cette ville riche et somptueuse est-elle un des joyaux de la normandie henri allait commencer sa campagne en envoyant ses troupes sur la ville bailleux était sur le point de subir le courroux de l'armée anglaise ok on se retrouve du coup à bailleux le roi henri premier se rendit à bailleux avec la totalité de son armée bien résolu à s'emparer de ce qu'il estimait lui appartenir nous sommes en 1105 après jésus-christ alors ça charge et donc je ne cesserai de le répéter mais je trouve que les graphismes ils sont super quand vous voyez la houle au niveau de lorsqu'on a une vue sur la mer c'est incroyable je trouve puis même lorsqu'on voit bailleux à l'époque d'aujourd'hui avec ses petits graphismes ses petits dessins schéma en or je trouve ça vraiment super bien filmé ok on arrive à normandie le roi henri premier décida de faire de bailleux une ville encore fidèle à son frère le duc robert un exemple les archers d'henri prirent position sur les hauteurs de la ville où les patrouilles de cavalerie de robert les attaquèrent immédiatement une fois leurs paliers déployés les archers d'henri étaient bien protégés contre la charge de cavalerie ils bâtirent la première patrouille alors on prend utiliser les paliers ah c'est intéressant je trouve installer des paliers d'accord c'est vachement bien je trouve détruiser bailleux est-ce que eux ils peuvent construire des paliers alors c'est au garde en cours ok donc nous on est ici on est encore si on aille jusque là-haut ok alors contrôle 9 pour créer un groupe de combat ok alors clic gauche pour effectuer un déplacement d'attaque puis clic gauche sur le sol près d'un ennemi Faites un double clic gauche pour sélectionner tous vos archers ok alors neuf alors neuf allez on y va utilisez contrôle 9 pour créer un groupe de contrôle donc j'ai fait contrôle 9 regroupez uniquement vos fantasins à arc longs regroupez uniquement vos lanciers donc on double clic gauche sur euh les fantasins à arc longs voilà très bien ok faites un double clic gauche sur pour sélectionner vos archers ok double clic gauche pour effectuer un déplacement d'attaque alors je pense que c'est clic droit mais euh sur le sol près de vos ennemis alors on y va voilà alors je crois qu'il y a un petit souci au niveau de l'attaque qu'est ce qu'il se passe alors alors je vais regrouper mes lanciers je fais contrôle 1 disons contrôle 1 non il veut pas ok ok voilà donc les 9 c'est les archers les 1 c'est les lanciers ok intéressant on va passer un peu à droite histoire d'éviter la tour là bas et on y va sur bayeux il faut qu'on essaye d'avancer un petit peu j'ai pas beaucoup de visibilité on va monter ici du coup voilà donc si vous faites un clic droit et que vous visez dans une direction et que vous visez dans une direction ils se mettent finalement dans dans la direction donc ça c'est assez intéressant à le savoir alors capturer le village de la forêt ok on y va on va capturer le village de la forêt ouais par contre lui on va laisser passer les lanciers en premier allez on y va 9 les archers juste après hop tout le monde va sur la tour on capture la tour c'est assez rapide normalement ça devrait aller voilà parfait donc là normalement on va pouvoir capturer ah on a du monde là bas on recule un petit peu dites moi n'hésitez pas à me dire si le son est fort ou pas je suis à 50 en volume normalement ça devrait le faire alors vous voyez ce qui est bien c'est qu'on voit pas du tout ce qu'il y a derrière les arbres c'est assez intéressant ça je trouve alors va falloir qu'on passe de l'autre côté est-ce que nous on a un passage assez proche finalement je suis en train de regarder donc j'ai l'impression qu'il va falloir faire le tour allez on y va sur la tour parce que je crois que ça va pas le faire comme ça allez poste avancé voilà on détruit tranquillement allez les archers on attaque la cavalerie tranquillement alors ça s'enfuit on ne va pas les laisser s'enfuir bien sûr ok allez on passe de l'autre côté rapidement s'il vous plaît j'ai l'impression qu'il y a que là ouais il y a que là on pont alors est-ce que j'ai non j'ai pas de renfort bon c'est pas grave par contre ce qui se passe c'est qu'on a quand même des archers là sur la sur les murailles il faut qu'on les tue absolument allez hop 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 on évite les tourelles normalement ça devrait aller maintenant mes éclaireurs à cheval sont morts mais c'est pas bien grave allez on vient capturer ce petit village on va établir oula j'active le le pouvoir de du roi henri premier qui est un rassemble toutes les unités à proximité pour augmenter leur armure de corps à corps et augmenter le un peu pendant 10 secondes supplémentaires ok allez ça y est on a capturé le village donc on va mettre nos notre armée voilà devant le en devant de du village et on y va c'est parti alors construire une forge on construit une forge on va la mettre ici la forge j'ai 4 au bois 4 à nourriture on va en mettre 2 au bois supplémentaires et on va en mettre voilà on va mettre 2 paysans supplémentaires on est à 6 on est à 6 en bois 4 donc normalement on passe à 6 tout de suite voilà on est à 6 6 et 6 je voudrais des mineurs à cet endroit là on en aura 3 la forge est construite on y va pour des villageois on a une limite de 130 donc ça va arsenal marché fin de tir à l'arc on va faire un arsenal du coup on va le faire ici on va faire un poste avancé quand même voilà alors l'expertise de siège de siège ah ça c'est intéressant ça on est reparti pour construire un fermier supplémentaire ici ils ont construit le camp de mineurs alors développer expertise de siège on est parti alors on a un villageois ok qui est ici on va le mettre à la ferme comme ça la nourriture sera suffisante monter le camp alors flash en acier cote de maille en fer les fantassins alors que l'on obtienne la capacité monter le camp ce qui restaure leur sorte ok c'est pas forcément nécessaire pour l'instant je pense non bon alors on va les mettre au bois voilà développer expertise de siège très bien maintenant je pense qu'on va devoir euh susciter le chef tiser l'infanterie pour construire des béliers ah d'accord tour de siège bélier c'est vachement intéressant je trouve super euh elle elle va revenir alors parce que comme ça on sera à 8-8-4 c'est pas mal lui il passe au bois normalement on en a encore un qui va pas tarder à arriver voilà on va le mettre alors pour l'instant ça devrait aller je pense augmente la vitesse de collecte des nourritures des villageois de 10% ça c'est très bien on va partir là-dessus allez donc l'infanterie on crée un bélier c'est superbe en fait l'infanterie peut créer des béliers c'est excellent je trouve ah y'a pas assez pour tout le monde là donc les normands c'est euh l'infanterie ce sont en fait les c'est l'infanterie qui crée les les engins de siège d'accord alors on construit 3 béliers un deuxième un troisième excellent excellent superbe donc là non je pense qu'on va aller attaquer cette partie là tout simplement alors je pense que par contre on peut faire éventuellement là ce sont des cavaliers on va faire des cavaliers si on fait shift euh enfin pas shift si on fait mage ou mage shift euh et qu'on clique sur A ça nous fait 5 cavaliers ça nous met 5 cavaliers check allez ce que je vais faire c'est que je vais faire ctrl 8 pour les béliers la présence la présence d'Henri aux portes de Bayeux ne resterait pas impunie hop là allez on recule un petit peu on met les lancers en mode défensif voilà tout simplement alors les béliers ils sont pas forcément obligés d'aller derrière on peut les mettre sur le côté comme ceci par contre ce qu'il va se passer c'est que je vais plus avoir de ouais c'est ça qu'il va se passer c'est que je vais plus avoir de euh d'infantique mais il savait que tant que Bayeux résisterait la ville abandonnerait par le combat on va faire une caserne voilà ici allez lui va construire la caserne ok allez franchissez les murs bon bah de toute façon on va aller tout droit à cet endroit là allez on y va allez c'est parti j'active le Z pour la défense les archers doivent forcément détruire ça ok les archers sont en train de détruire si je clique sur 9 voilà ils tuent les oula ok les béliers rentrent en jeu c'est intéressant la destruction des murs est superbe je trouve ouais superbe les murs tombent beaucoup plus facilement que ok on est rentré allez faut qu'on rentre un peu plus c'est ça la garnison de Robert tenta une dernière fois de défendre Bayeux mais Henri impitoyable écrasa ses hommes et réduisit leur ville en cendres allez on y va les béliers 8 on va les faire détruire la tour qui est ici ils ont l'air bloqués en fait je pense que ça sera pas suffisant au niveau des archers ah attend il faut reculer là je pense allez on y va alors pourquoi il a reculé le roi ok on détruit petit à petit mais j'aimerais être les béliers à y détruire cette tour en fait si c'est possible non ils ont l'air bloqués allez détruisez moi ce mur là ouais non parce que là là c'est pas possible s'ils se font détruire par la tourelle ça va pas du tout le faire voilà comme ça on peut rentrer un peu plus déjà voilà alors le 9 monte des piquets quand même au cas où et donc je vais revenir ici à la base je vais créer ok alors donc j'avais 3 cavaliers des lanciers hop voilà ça part en fil d'attente est-ce que j'ai un en fait je n'ai même pas de camp de tir à l'arc parce que là je pense que ce qui se passe c'est que ok on est bien ok donc on est pas mal comme ça je vais attendre un peu de renfort parce que sinon ça va pas aller ok ce qu'on va faire c'est qu'on va détruire la la porte tant qu'on y est on y va pour détruire la porte j'attends la construction de l'infanterie ok je pense que je vais créer une deuxième caserne histoire d'accélérer la production de lanciers alors fantassin arkelon contrôle hommage attention ça attaque alors forcément il est tout seul c'est pas superbe les béliers on va les faire reculer parce que je pense que pour l'instant ils ne sont plus utiles on a pu rentrer dans la ville ok allez on va les laisser comme ceci on attend un petit peu ah ils sont bloqués j'ai l'impression non alors toi tu continues à construire ça voilà alors je vais le faire apparaître ici au niveau du camp de tir à l'arc on est bien ça construit simplement les béliers sont de retour ça me va lui on va aller le retourner collecter du bois ok ok ça va venir petit à petit on peut déjà envoyer ça en renfort avec ça ok c'est pas mal on est très bien le fantassin arkelon on va attendre l'homme alors c'est un homme d'armes d'avant garde on va l'attendre on va le laisser atteindre un petit peu allez battez les défenseurs de bayou détruisez les bâtiments de bayou donc l'infanterie est beaucoup plus efficace pour la destruction de bâtiments j'étais en train de voir ça tout de suite là alors on avance un petit peu alors eux on va aller contrôle 9 voilà comme ça ils vont rejoindre leur groupe ici en fait contrôle 9 voilà allez on y va pour la chambre de commerce attention ça arrive ah il a l'air d'avoir une tour qui défend alors il me faut que les archers nous aident là parce que sinon ça va pas être ça va pas être possible oula il a l'air d'avoir ça c'est un palais rouge donc ça doit être un monument défensif oh ça attaque aïe voilà allez on revient vite là voilà très bien on va juste détruire la chambre de commerce on va en on va envoyer deux de cavalerie allez on envoie on envoie la dose ici 91 j'ai encore pas mal de oula ça attaque sur le côté j'avais pas vu on attaque les archers s'il vous plaît allez on attaque les archers ok je connais pas encore tout à fait les raccourcis j'ai pas le j'ai pas bien le le réflexe encore pour pour utiliser les raccourcis alors là par contre je suis attaqué par je ne sais pas quoi allez on finit de détruire le la chambre de commerce voilà allez on y va encore ici il faut autant de flèches pour détruire un petit archer c'est c'est vraiment alors on va surtout pas de l'autre côté alors est-ce qu'ici il y a de la défense au niveau de flèches oui il y a pas mal de allez on y va parce que là mon le roi il va pas forcément tenir plus longtemps face à toutes ses flèches normalement il devrait tenir quand même il y a pas de raison qu'ils tiennent pas voilà nickel bon on les détruit un par un on prend son temps alors ça c'est une caserne donc on va détruire la caserne là on a une école de cavalerie on va détruire la caserne dans un premier temps alors on y va on renvoie tout ça en en secours allez on y va ici j'ai encore de l'infanterie ici aussi ça me va cavalerie j'ai pas de cavalerie flèche en acier cote de maille en fer allez on prend les développements ici on crée encore 5 fantassins on n'hésite pas à créer j'ai pas besoin de trébucher j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de tout ça petite garnison qui arrive ça fera plaisir voilà ça c'est fait le monastère bâtiment religieux allez on me détruit tout ça s'il vous plaît voilà c'est parfait bon on augmente les quêtes principales tout doucement sans pression ici on a un arsenal ici on a une caserne ici on a une école de cavalerie voilà donc ok parfait ok parfait alors peut-être eux voilà allez on me détruit les écoles de cavalerie normalement il y a encore du monde qui arrive hop hop voilà je n'ai plus de nourriture alors la nourriture par contre c'est un peu embêtant euh ah je suis attaqué alors les bâtiments c'est bon les défenseurs maintenant on y va sur les défenseurs alors les défenseurs je sais pas ce qu'ils appellent les défenseurs mais en tout cas il y a pas mal de monde alors on clique sur les archers on les amène un petit peu plus haut faut qu'ils détruisent ça faut qu'ils tuent les archers qui sont derrière sinon ça va être compliqué alors j'active j'active l'actif du roi henry 1er bon je trouve que vraiment c'est super la campagne est sympa donc si vous êtes férus d'histoire je pense que ils se sont vraiment basés sur sur des faits réels amateur de bailleux dites moi si si vous connaissez un petit peu l'histoire de bailleux ça m'intéresse détruisez bailleux donc ça y est c'est fini objectif atteint bah écoutez j'avais encore en plus une garnison qui attendait derrière lorsque bailleux brûlait et que la population terrorisée s'enfuyait le roi henry savourait sa victoire sur son frère le duc robert mais henry ne s'arrêterait pas avant d'avoir soumis toute la normandie à l'autorité de la couronne anglaise ah pas mal donc on a fini l'épisode 3 on va plutôt dire la quête numéro 3 donc le roi henry réduisit bailleux en cendres pour ceux qui étaient restés fidèles à son frère ce fut un exemple terrifiant donc comme d'habitude on débloque du contenu possession et fabrication de mailles progression donc on passe au niveau 9 récompense je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est alors on y va pour la suite pendant que bailleux brûlait le roi henry profita de la situation il s'empara de fortifications importantes et acheta la loyauté de puissants seigneurs pour réduire l'accluence de son frère sur la normandie en 1106 atteint chebrais les deux frères allaient s'affronter pour savoir qui recevrait les terres de leur père alors on se retrouve à la bataille de tinchebrais les revendications du roi henry 1er sur la normandie reposait sur la capture de son frère mais les ducs robert étaient à l'abri dans le château de tinchebrais Henri était prêt à tout pour l'en déloger donc je pense qu'on va faire un siège sur le château de tinchebrais je sais pas si je le dis bien tinchebrais 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 je pense astuce du jeu les murs de pierre ne peuvent pas être franchis sans équipement de siège donc ça on peut le brûler je pense avec de l'infanterie mais ça on est obligé comme on l'a vu tout de suite d'utiliser des bellis ou bien des tours d'ailleurs les tours on on a pas construit de tours pour voir ce que ça donnait les tours d'assaut allez on est parti déterminé à s'emparer de la normandie et à capturer son frère le ducs robert le roi henry assiégea le château de tinchebrais tinchebrais mais son assaut direct sur le formidable château de pierre était un échec ok je pense qu'il va falloir le roi réfléchit à un nouveau plan pour capturer son frère va falloir user des stratégies henri obligerait robert à sortir défendre cette terre en rasant les villages de martigny et de frène alors du coup raser les villages pour attirer l'armée de robert allez on y va on commence par le village sur la droite un peu plus au sud alors qu'est ce qu'on a on a des chevaliers à pied d'accord on a des lanciers à guéris donc on a pas du tout d'archers j'ai l'impression lanciers à guéris on a 15 fantassins et chevaliers puis et le duc à l'arrière bien sûr allez on y va pour faire sortir robert de sa forteresse les hommes d'henri mirent le village à feu et à sang alors il faut détruire les il faut détruire les archers au fond on clique sur z pour augmenter la défense ok allez il faut qu'on détruise les archers restant ici sur le bas voilà on y va c'est parti brûler tous les bâtiments de freine brûler tous les bâtiments de martini ok bah on y va on détruit tous les bâtiments ça donc voilà on va finir c'est comme ceci on continue à le détruire allez un bâtiment c'est fait on va se découper en petits groupes ah il y a encore des résistants allez on y va sur tous les bâtiments ici aussi là ça a l'air d'être bon allez encore un petit peu voilà dernier coup ok on est à 5, 6 il nous reste ces deux maisons allez hop c'est vrai que l'infanterie pour ça détruit les bâtiments beaucoup plus rapidement que les archers vous me direz c'est normal ok les bâtiments de martini c'est bon faites un clic drop pour ramasser de l'or mais Robert ne sortit pas à affronter Henri hors du château Henri allait devoir placer la barre plus haut il visa alors le village de freine le village de freine qui est je pense un petit peu plus grand si il parvenait à se procurer l'or nécessaire il pourrait recruter des renforts auprès des alliés voisins un petit trésor j'ai l'impression alors je sais pas ce que ça augmente peut-être l'or du coup 100 en or 100 en or l'armée de secours ennemis est arrivé Henri appris que Robert avait fait venir une nouvelle armée pour l'aider à défendre sa position au château Henri devait éliminer cette nouvelle force avant qu'elle ne puisse se rassembler avec la garnison de Tinchbray alors par contre le problème c'est que on n'est plus beaucoup en fait et bien on va essayer vous allez me dire qu'on va essayer et écoutez on va aller en frontal je suis pas sûr que ça fonctionne bien mais tant pis c'est pas grave on y va allez let's go les fantassins faut qu'ils attaquent les archers derrière bon ça va on a des cavaliers royales ok il faut qu'ils détruisent les archers c'est pas possible il faut qu'ils me détruisent les archers j'ai l'impression qu'on va perdre je sais pas pourquoi ah quoi que écoutez peut-être pas mais alors par contre j'aurais plus du tout de j'aurais plus du tout de alors eux faut qu'ils reculent là c'est pas bon meneur blessé d'accord sauvez votre chef ouais les archers derrière alors qu'est-ce qu'il se passe je pense qu'on a perdu il va falloir qu'on recommence j'ai l'impression ouais non il va falloir qu'on recommence j'ai l'impression j'ai mal j'ai pas du tout bien envisagé la chose j'ai l'impression voilà allez hop on recommence on est reparti le problème c'est qu'on avait des alors on va rejouer oui on est reparti allez ça charge je pense que j'ai pas joué fallait pas le jouer en frontal j'ai joué en frontal je pense qu'il fallait pas le jouer en frontal bon c'est pas bien grave on va voir comment on va pouvoir gérer ça allez ça charge les troupes et bâtiments sur un point surélevé bénéficient d'une portée augmentée donc ça c'est assez intéressant les lanciers sont parfaits pour contrer les cavaliers oui donc ça c'est un petit peu la base à savoir mais bon en jeu c'est pas forcément alors je repasse un petit peu la cinématique voilà donc là on se retrouve avec ça il faut qu'on aille au sud raser les villages pour attirer l'armée de Robert allez on y va il sonne l'alerte j'ai l'impression allez on y va allez c'est parti je veux que les archers attaquent les archers aussi simple que ça faut pas trop perdre de il ne faut pas trop perdre de d'infanterie à cet endroit là allez les archers battent en retraite ok ici aussi j'ai l'impression là il y a encore des soldats allez on y va là aussi j'ai l'impression voilà ok allez on y va alors un petit peu sur chaque maison je veux pas tous les mettre au même endroit comme ça on va accélérer la destruction ici aussi voilà comme ça ça détruit un petit peu tout en même temps on connaît déjà ce qu'il va se passer hop là pardon allez on est reparti alors ici on passe sur l'habitation on récolte le trésor si je peux je peux pas apparemment apparemment allez il nous reste un bâtiment ça doit être celui-là je pense celui-ci aussi voilà hop ça c'est fait ça me va on récupère le trésor ok le village de martigny était détruit mais robert ne sortit pas affronter henry hors du château henry allait devoir placer la barre plus haut allez on y va alors que se passe-t-il est-ce qu'on va toujours avoir le ah d'accord j'avais pas vu 10 chevaliers j'ai combien j'ai 600 en dehors voilà bah écoutez c'est parfait ça ah bah parfait c'est effectivement ce qui me manquait ça c'est parfait ça donc l'armée de secours je ne l'ai plus euh en visu mais c'est pas grave on sait qu'elle va arriver par là on va chercher ce dépêche un petit peu hop je pense qu'on va les mettre là qu'est-ce que vous en dites si euh s'il y a assez de hauteur bien sûr allez on se met dans cette direction là voilà ils arrivent allez on y va les archers en premier s'il vous plaît les archers en premier ok ça devrait le faire on va détruire ces archers là ça devrait largement le faire voilà donc là par contre j'ai plus d'or donc je peux plus rien demander de manière supplémentaire qu'est-ce qu'il oui il est un petit peu en retard lui c'est pas grave allez on reprend les archers bah t'es l'armée de secours voilà alors il y avait de l'or ici ok plus 100 on peut demander de l'infanterie très bien ça suffit toujours à voir un petit peu qui lui fournit des troupes en retour afin de renforcer son armée ok il ne manque plus qu'à aller sur Fren et on se sent très bien normalement j'ai loupé aucun trésor il me semble on va bien voir en allant sur Fren donc c'est par là je ne sais pas par où on va passer peut-être plus par là du coup allez l'infanterie arrive fantassin lancier très bien contrôle 9 pour les archers et on y va tranquillement on va aller voir cette petite ville de Fren allez c'est parti alors qu'est-ce que ça donne pour Fren en termes de défense ici on a 4 cavaliers qui ont plus beaucoup de vie malheureusement et je pense qu'ils vont céder à l'attaque il faudrait que j'aille que je puisse attaquer les archers allez on attaque les archers ok on y va on y va on y va on y va on détruit allez petit à petit les archers vont mourir vont peut-être fuir même voilà très très bien ok allez on détruit les bâtiments on se met ici au milieu on détruit j'ai pas vu j'ai pas vu qu'il y avait une petite tour de mais j'ai l'impression qu'il y a personne dedans c'est bas allez 100 200 300 on est à 400 ok très très bien il nous manque 3 bâtiments 6 bâtiments pardon ok une maison détruite on est à 3 bâtiments détruits il nous en reste 2 ici 1 ici 6 7 8 voilà il reste plus que ces 2 là allez on y va pour le dernier et c'est ok ici j'ai vu qu'il y avait de il y avait de l'or j'ai l'impression je vais aller vite fait les récupérer est-ce que j'ai des alors attention Robert est sur le champ de les provocations d'Henri avaient porté leurs fruits Robert sortit enfin du château pour affronter son frère dans une bataille ouverte ok alors ici on en a 100 donc on peut faire des chevaliers mais je vais préférer prendre ah j'ai appuyé sur Z bon c'est pas grave on va revenir du coup ici comme ça on va attendre les renforts alors j'ai pas cherché au tour j'aurais pu chercher au tour éventuellement s'il y avait d'autres trésors alors peut-être que du coup est-ce que là j'ai des chevaliers là j'ai des cavaliers on va essayer d'envoyer des cavaliers pour voir éventuellement si quoique l'armée bouge donc en fait c'est pas une bonne idée l'armée bouge c'est pas une bonne idée du tout ok allez on met tous les archers en arrière on passe en mode défense est-ce que j'ai une mode défense bon écoutez allez il faut que je détruise ces ces archers là pour pas qu'ils m'embêtent oula j'ai pas de Z j'ai pas de Z ok j'ai mon Z allez Robert on attaque Robert mais on perd beaucoup d'armée je pense que c'est pas bon je pense qu'en fait on aurait dû aller chercher beaucoup plus de trésors que ça j'ai pas fouillé euh j'ai pas fouillé donc là vous voyez on est c'est un peu compliqué du coup bon j'ai encore fait une petite erreur écoutez c'est pas grave on va essayer de petit à petit de mieux gérer la chose voilà allez hop c'est la fin écoutez les amis on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode suivant donc je pense qu'il va falloir que j'aille chercher beaucoup plus de trésors pour augmenter l'armée pouvoir payer des mercenaires et des renforts euh c'est ce qu'on fera la prochaine fois donc si vous avez aimé la vidéo euh n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner surtout n'hésitez pas à me donner des conseils hein parce que je découvre la campagne en même temps que vous donc euh n'hésitez pas à me donner des conseils si vous aussi vous vous avez éventuellement joué au jeu et que vous avez réussi cette mission voilà sur ce je vous dis très très bonne journée ciao